Le maire Bruno Marchand est revenu aujourd'hui sur la controverse entourant les dépassements à la norme sur le nickel mesuré dans le quartier Limoilou l'hiver dernier. Un fait dont, rappelons-le, personne n'avait fait mention lors de la conférence sur la qualité de l'air à Québec à la fin du mois d'août dernier. On en parle avec Flavie parce que le maire a réitéré sa confiance envers le ministre de l'Environnement. Oui, il dit que ni le ministre ni lui-même n'ont tenté de cacher de l'information. Il dit que cette conférence de presse portait essentiellement sur la campagne d'échantillonnage de l'air menée par la ville l'hiver dernier et que les données sur ces trois dépassements de la norme de nickel étaient déjà disponibles en ligne, dépassements survenus après la campagne d'échantillonnage. C'était la première fois que le maire Marchand prenait la parole depuis mardi. On se rappelle qu'à ce moment-là, il avait déclaré ne pas être au courant de ces trois dépassements-là, ce qui lui avait valu des railleries de la part de l'opposition, qu'il avait traité de con d'orange parce qu'il serait facilement, selon eux, contournable et peu crédible. Être gêné de quoi? Que pour la première fois dans l'histoire de la Ville de Québec, un citoyen peut aller à cinq clics, trouver des fichiers avec beaucoup de données puis avoir l'information lui-même? Être gêné de dire à un citoyen, je te fais confiance puis c'est tes données puis t'as le droit d'y avoir accès? Être gêné que dans 415 ans, on n'a jamais fait ça à Québec et que ça, ça soit la première année où on le fait? Être gêné d'avoir forcé le ministère à le faire? Être gêné d'amener des partenaires à travailler ensemble, à assumer un leadership, à dire plus que jamais on est en route pour améliorer la qualité de l'air? Non, je suis pas gêné. Je pense qu'on est plus loin qu'on n'a jamais été. Est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à colliger? Est-ce que la qualité de l'air ne doit pas encore s'améliorer? Oui! De l'amélioration, oui, notamment pour l'accessibilité des données aussi. Ce qui est disponible en ligne actuellement, ce sont des énormes ensembles de données, un peu comme des fichiers Excel, avec des milliers de valeurs. Il y a certains intervenants qui aimeraient que la Ville fournisse aussi un peu un résumé un peu plus digeste de toutes ces informations-là. Très bien. Merci beaucoup, Flavie, pour ces détails. Merci, bonne soirée.